Le SNIP, c'est le carrefour national de l'insertion professionnelle au Québec. C'est vraiment national. C'est un organisme qui est subventionné directement par le ministère. Je n'ose plus dire merde. Puis moi, c'est parce que je suis à l'orétraire depuis deux ans. Là, je suis perdue dans les ministères. Vous autres, vous êtes peut-être à date, mais moi, je ne suis plus à date. Je ne vous suis plus là-dedans. Ça fait que, bon, c'est ça. Je travaille pour le SNIP-FP, son siège social est à Laval. Et puis, je m'occupe seulement des dossiers de la formation professionnelle, en institution professionnelle. Et vous savez comme moi qu'il y a beaucoup de problématiques au niveau de la formation professionnelle à cause de notre statut quand on entre comme enseignant. Alors, c'est ça que j'ai essayé de travailler avec des équipes. Mes équipes, comment je les forme? Bien, je fais un appel. Probablement, peut-être que vous avez été, à un moment donné, par la corporation. J'ai appelé plein de gens pour savoir est-ce que vous êtes intéressés à venir travailler avec nous sur un de nos comités. Quand on a commencé à travailler, j'avais juste un comité. On voulait travailler quelque chose comme ça. Est-ce que je suis rendue trop loin? Oui. OK. Ça fait que je vais m'arrêter ici. On va essayer de suivre notre… Alors, bonjour, Marie-Josée Larin. J'ai été 22 ans à la Commission scolaire de Montréal. En formation professionnelle, j'ai été enseignante, j'ai été au service aux entreprises, j'ai été conseillère pédagogique dans plusieurs centres. Donc, des centres de gars, des centres de filles, j'en ai fait pas mal. Et là, ça fait cinq ans que je suis chargée de cours à l'UQAM, au bac. Et bien, je vais prendre la relève d'Hélène pour un petit bout. Elle nous quitte pour un petit bout de temps. Donc, c'est moi qui vais continuer les travaux pour le CINIF-FP. Alors, voilà. Oui, puis j'ai oublié de vous dire que moi aussi, j'ai été une enseignante de la formation professionnelle. J'ai été à la Commission scolaire des Trois-Lacs pendant vingt-quelques années. Après ça, j'ai été conseillère pédagogique, dont je connais vraiment le milieu de la formation professionnelle. Je vous parle tout de suite du CINIF et du site du CINIF. Le CINIF, d'abord, il a son origine au secondaire et au primaire. Eux autres, ils sont allés beaucoup s'occuper des nouveaux enseignants suite, évidemment, aux stages qu'ils font dans les programmes d'études du secondaire ou du primaire. Donc, c'était surtout axé pour les enseignants, les nouveaux enseignants du primaire et du secondaire. Mais nous autres, à la formation professionnelle, on a essayé de développer un peu plus, mais ça ne fait pas longtemps. Comme je vous le dis, ça fait vraiment juste depuis mes deux ans de ma retraite que je m'en occupe et qu'on développe du matériel. Mais ça, c'est le site du CINIF qui est national, qui nous appartient. On peut mettre dessus ce qu'on veut. Alors, il y a les différents services. Je vous en parlerai peut-être tantôt des différents services. Il faut dire que le parcours enseignant est sur le site et on vient de déposer, on va déposer le parcours gestionnaire aussi, qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Donc, ce document-là que vous avez entre les mains, si vous avez besoin d'autres copies et de les fards chez vous, vous avez la permission, évidemment. Je peux-tu vous poser la question, qui connaissait ça, le CINIF, avant d'arriver ce matin? OK, donc vous êtes trois. Les autres, c'est la première fois que vous entendez parler du Carrefour national d'insertion professionnelle. C'est important de jauger un peu, là, en fait, la visibilité du CINIF. Parce que, comme on dit, ça fait seulement deux ans que la FP est active au niveau du CINIF. Mais on est là pour rester. Ça fait plus que deux ans, mais qu'on ne produit quelque chose. Oui, oui, mais actif, actif. Oui. Alors ça, gardez-la en mémoire, parce qu'on va, avec ce qu'on est en train de développer en FP, là, on va prendre vraiment notre place là-dessus. Donc, ça sera un élément important à retenir. OK. Alors là, je vais vous parler, justement, vous êtes ici pour entendre parler du parcours enseignant. Je vais vous en parler. Donc, je vous ai dit tantôt, j'ai réuni du monde autour d'une table. Ça venait d'un peu partout de la province. On était à peu près une équipe de huit au départ. On s'est assis ensemble, puis on a dit, qu'est-ce qui manque à notre nouvel enseignant pour débuter dans une classe? C'est quoi le trou qu'il y a? Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à cibler, puis c'est quoi qu'il faut faire pour rendre service à notre nouvel enseignant? Parce que là, on arrivait, puis là, on comprenait que tout le monde chez eux avait sa pochette d'accueil. Tu sais, on avait réussi peut-être à développer ça. On avait, il y avait certains, la pochette d'accueil, ça vous avait de l'air à... Il y en a qui disent non. Il y en a encore qui n'en ont pas. OK, il y en a encore qui n'en ont pas. Juste pour vous dire, moi, j'ai commencé au 1er août. Tout le monde est en vacances. J'avais juste les deux volumes que les étudiants ont à dire. C'est ça. Bienvenue. Bienvenue à l'ASP. C'est ça. C'était ça notre problème. C'est ça. On est très conscients de ça. On l'était comme conseillère pédagogique, on était comme collègue de travail, comme enseignante et tout ça. On a dit ça, ça ne se peut pas. Quand est-ce que quelqu'un va faire quelque chose pour régler cette problématique-là? Est-ce qu'il y a des directions jointes? Parce qu'il faut que je fasse attention, moi, je vais parler. Non. Il n'y a pas de direction ici. Personne qui est gestionnaire ou qui ne veut pas s'identifier? Il n'y a pas de gestionnaire, pas de direction, pas de direction jointe. Bon, vous êtes tous ou des conseillers pédagogiques ou des enseignants. C'est ça? Oui. Bon, parfait. Mais si on nous en parle à l'université, c'est... Oui. Dernièrement, parce que... Vous allez à l'UQAM? Bien oui, je suis allée à l'UQAM. OK. Non, bien, parce que c'est nouveau, on l'a testé dans quelques groupes à l'UQAM, là. OK. Donc... Parce que ça ressemble à ça, là. Ah oui, bien, c'est ça. On n'a rien réinventé, hein? Oui. Parce qu'à l'entour de cette table-là, il y avait des gens de partout à travers les régions. Les régions étaient représentées. Donc, on voulait savoir qu'est-ce que vous faites dans votre région, votre région. Puis on s'est rendu compte qu'on fait à peu près tous la même chose. Mais on a tous développé dans notre petit coin nos petites affaires. Puis on ne se parle pas. Puis tout le monde fait la même chose. Mais moi, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais qu'est-ce qu'il y a qu'on n'a pas personne ici, à part la claque dans le dos et la paire de clés, là? C'est ça qu'on cherchait. On cherchait à développer un outil qui permettrait au vraiment nouveau-nouveau, qui est tout seul avec lui-même, demain matin, j'enseigne qu'est-ce qu'il y a-tu un outil que je peux avoir pour qu'au moins mon cours soit prêt pour demain matin. C'était ça, l'idée de départ de cet outil-là. Oui. Puis, bien, on a commencé à travailler là-dessus, puis on ne savait pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça, là. C'était complètement dans le flou. On faisait des… Essais-erreurs. Essais-erreurs. On disait « Non, c'est pas ça. Oui, c'est ça. » On a travaillé fort, là, pendant une grosse année, là, à essayer de rassembler nos idées, puis essayer de dire « Qu'est-ce qu'on va prendre, puis comment on va le présenter, puis qu'est-ce que ça va donner au bout du compte? » On n'était pas à temps plein là-dessus, je vous le dis, on a eu cinq rencontres de l'année, quand même. Mais, on a fini par aboutir à ça, puis à lui donner cette forme-là. On avait commencé par découper ça en phases. On a dit… Là, je regarde, je suis bon côté. Là, j'ai le côté 1, comme vous voyez. On a appelé ça, ça, c'était aussi « démarche d'enseignement parcours ». Ça a été long avant de cogiter ça, puis d'arriver à le définir comme ça. C'est la partie enseignante. Vous allez voir, tantôt, on vous montrait le gestionnaire qui est semblable, mais c'est marqué « gestionnaire ». Et là, on a dit, pour nous autres, il y a cinq phases. Là-dessus, là, on était tous d'accord. On était… Il y a eu 8 personnes autour de la table, on était tous d'accord que ça prenait un avant-début du cours, que ça prenait un début du cours, un quart du cours, la fin du cours, puis après le cours. Ça, on s'était mis d'accord. À ça, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va rentrer là-dedans, puis qui va rejoindre aussi tout le monde. On voulait que ça soit simple, que tout le monde comprenne, qu'on n'utilise pas un vocabulaire terminologique universitaire, là, pour perdre le monde, parce que même compétence, les gens ne savaient pas. Les gens qui arrivaient en formation professionnelle, des fois, ils ne savaient même pas comment, qu'est-ce que ça voulait dire exactement, des mots comme ça. On essaie de tout éviter ça. On va essayer de rendre ça le plus simple possible, le plus compréhensible possible, le plus facilement utilisable pour tout le monde. Le gars qui se retrouve à la tuc sur un chantier, ou la coiffeuse se retrouve seule dans son atelier, ou même, là. C'était pour tout le monde. Après ça, on s'est aperçu que ça allait plus loin que ça, parce que là, on est en train de découvrir que notre petite affaire, qui a l'air bien simple, puis qui n'a pas l'air à révolutionner grand-chose, nous autres, on sait en mots, on dit que ça est en train de révolutionner plein de choses. Parce que ça, oui, ça atteint notre premier objectif, qui était de rendre service à notre nouvel enseignant, qui débutait en classe, peut-être, demain matin, parce qu'on est en train, puis on vous en parlera tantôt, qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que ça devient un excellent document de travail pour les conseillers pédagogiques quand ils accompagnent leur nouvel enseignant, parce que ça, c'est une base. Mais il y a plein d'autres choses qui se rattachent à ça, là, pour le céder. Puis ça va servir aussi à notre gestionnaire, parce qu'on va rattacher aussi d'autres choses avec ça. Donc, là, puis ça sert à l'université, parce que là, ils réalisent que c'est un petit bijou, eux autres aussi, puis que ça fait l'unanimité, ce qui n'est pas à négliger non plus, parce que quand on est capable de rallier tout l'universitaire sur un concept, c'est comme fantastique. Donc, c'est un peu ça qu'on est en train de faire, c'est comme ça qu'on a développé. Donc, on a développé notre premier côté. Puis là, on s'est dit, bien ça, ça s'appelle, on a fini par trouver le mot « démarche d'enseignement par cours ». Et sur le deuxième volet, là, on a dit, oui, on peut bien y dire aux nouvelles enseignants, de mettons, je vérifie régulièrement la compréhension des élèves, mais on pourrait-tu lui donner des pistes aussi de travail? Comment? Il va dire, comment je fais ça? C'est vérifier la compréhension des élèves. Donc, de l'autre côté, dans le cœur du cours, bien là, on lui donnait des suggestions. Ça, c'est la roue qu'Henri Boudreau a développée, qu'on a utilisée, on a une apermissante de l'utiliser. Et là aussi, ça nous donne, bien, il faut, il y a une situation à comprendre, il y a des questions à répondre, ça peut être un problème à résoudre, ça peut être une tâche à faire. Donc, on a donné des pistes de travail pour la personne qui veut essayer de comprendre son côté 1, et qui peut y trouver des applications du côté 2. Alors, c'était ça, en gros, notre démarche d'analyse. Pour faire ça, ça nous a pris deux ans de cogitation, de remise en question, d'essais et erreurs. On l'a évalué auprès des petits groupes d'enseignants, de conseillers pédagogiques et de compagnie. Puis là, ça nous a donné ça. C'est ça, là, qu'on était très, très fiers, là, de présenter aujourd'hui, d'en faire le lancement officiel pour qu'ils servent. Puis, comme je le dis, ça va plus loin que ça, parce que, il y a plein, ça va toucher les gens aussi du cégep, qui enseignent au cégep, qui n'ont pas de formation non plus en pédagogie nécessairement. Ça va toucher aussi tous les gens qui font de l'enseignement, de la formation continue, puis qui ne savent pas, tu sais, ils travaillent dans une compagnie, puis le lendemain matin, on les dit, bien là, il faut peut-être former 3, 4 gars, mais ça, ça va donner un modèle, ça pourrait donner un modèle, là. Nous autres, on vise l'universel, là, mais on va voir ce que ça donne. Mais c'est un peu ça l'objectif, c'est que ça vise tout le monde, puis que tout le monde puisse l'utiliser. Ça va encore plus loin que ça, parce que même un enseignant confirmé peut justement utiliser ça pour se remettre en question son enseignement. Est-ce que je suis correcte? Est-ce que je travaille comme il faut, moi, dans ma classe? Ça peut être un outil extraordinaire. Ça sert aussi aux conseillers pédagogiques, ça peut servir aussi aux directions en jouant. Parce que ce matin, on avait le commentaire d'un directeur qui nous disait, moi, je pars avec ça, mon nouvel enseignant, là, puis après ça, je pars avec ça, moi, pour faire son évaluation en classe. Il dit, je m'en sers, parce qu'il dit, là, j'ai tous les points, tu sais, ce qu'il a pensé, mon nouvel enseignant, avant le début du cours, de se préparer. Oui, mais est-ce qu'il a pensé à, bon, est-ce qu'il arrive avec du matériel, premièrement? Est-ce qu'il accueille heureusement ses élèves le matin quand ils arrivent? Est-ce qu'ils prennent la présence? Est-ce qu'ils réalisent une activité d'introduction? Vous nous avez vu ce matin, on n'en parlera peut-être tantôt, je vais peut-être trouver. As-tu d'autres choses à ajouter? Non, mais comme tu soulignais tout à l'heure, on a, la deuxième année, dans la deuxième partie de l'année, on l'a testé. On l'a vraiment, comme je vous le disais, on était plusieurs de différentes régions. Donc, moi, j'étais à Montréal, il y en avait à Québec, tout ça. Donc, moi, j'ai apporté ça à la Commission scolaire de Montréal. Mes CP l'ont utilisé dans leur centre. Donc, après ça, on a tous bâti un sondage, à savoir comment vous avez utilisé l'outil, est-ce que vous l'avez bien aimé. Donc, c'est un outil qui a été testé dans plusieurs régions, et à l'université aussi, on l'a testé. Donc, c'est important pour nous d'avoir le feedback, parce que c'est un document de travail. Pendant deux ans, il a circulé comme document de travail. Là, il est pas mal final. Oui? Moi, je regarde ça en tant que de nouvelles arrivées. OK? Moi, il y a une question que je me pose depuis le début. Oui, ça, ça m'aide. Mais la question primordiale, c'est où je commence, puis où je finis dans ce que je vois un peu. On sait que c'est de la survie, les premières journées, la première semaine, puis le premier mois. Après ça, bien, il y a un soutien qui embarque, là. Oui, c'est ça. Exactement, je respecte ça encore, la paille au-dessus de l'eau. Mais le CP, si vous avez la chance d'avoir un CP dans votre centre, il est là aussi pour… Mais des fois, avant de voir le CP, ça peut prendre une semaine, deux semaines. Si vous êtes l'été, il n'est pas là, il est parti en vacances. Donc, vous faites de votre mieux avec ce que vous avez. Mais une fois que vous avez du soutien de votre adjoint, de vos collègues aussi, puis le jour où vous embarquez à l'université, bien, vous ne pouvez pas tout ça se reconfirme, vous le retravaillez, vous allez plus loin dans chaque élément, etc. On sait très bien qu'au départ, c'est, tu sais, juste de faire votre gros… Oui. Oui, bien, c'est ça la réalité de l'AFP. On le sait bien, puis on entend parler, comme je vous dis, moi, je suis dans le milieu depuis 23 ans. Je sais ce qui se passe. Sauf que ce que vous avez vécu cet été, je veux dire, on aimerait ça que, comme ce matin, ceux qui ont assisté à l'atelier M. Goudreau, que dans 10 ans, en 2050, qu'on ne vive plus ça, là. On n'est plus à l'air de… Puis moi, j'entends encore le discours, mais moi, je vous l'ai fait, là. Il est capable de le faire, là. Tu sais, il n'y a rien là. Là, je l'ai fait. Moi, je me suis débrouillée, je n'avais rien, j'ai tout bâti. Bien oui, mais ce discours-là, il ne devrait plus être là, là. C'est que bâtir, c'est une chose. Je pense que tout le monde est capable de le faire. L'idée, c'est qu'on a une clientèle devant nous autres. Elle, 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 les attend. Absolument. Elle est en droit de recevoir une formation de qualité. C'est exactement ça qu'on recherchait. C'est d'offrir un outil qui favorise ça, qui aide ça, qui soutienne ça. Mais on sait bien que ce n'est peut-être pas suffisant. Ça prend peut-être un conseiller pédagogique au tour, des collègues au tour. Ça prend aussi une direction adjointe au tour. Je vous en parlais, ça en prend une. Oui, ça en prend une. Ce n'est pas pour rien qu'on est allé faire notre deuxième. Parce qu'on a dit, si, dans notre travail, il n'y a pas de soutien des gestionnaires, dans tout ça, là, regarde. En fait, on a voulu aussi outiller les gestionnaires, les directeurs adjoints. Parce qu'eux aussi, souvent, ils rentrent dans ce poste-là, sans formation au préalable. C'était un ancien prof, un ancien CP, ils rentrent là-dedans. Il y a un million d'affaires à gérer, mais il y a aussi l'insertion professionnelle. Mais encore là, il n'y a pas d'outil qui existe pour le gestionnaire. Donc là, on a même pensé à aller rencontrer ceux qui sont responsables du DESS en administration scolaire pour aller leur montrer l'outil et leur dire, peut-être que vous pourriez l'utiliser dans vos formations au deuxième cycle. Donc, parce qu'on fait tout un peu sur le tas, comme on pense, gros bon sens. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui a du gros bon sens, là. Puis ceux qui mettent de l'intérêt à l'insertion professionnelle, il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Ce n'est pas leur priorité. Donc, ça, c'est ce qu'un gestionnaire devrait faire avec un nouvel enseignant avant que le nouvel enseignant arrive, la première journée qui arrive, pendant les premiers mois de son engagement, pendant le reste de l'année et à la fin de l'année. Et pour celui-là, on a mis des intentions. Donc, exemple, avant que le nouvel enseignant arrive, l'intention de cette phase-là, c'est « je prépare l'accueil ». La deuxième, l'intention, c'est « j'accueille chaleureusement le nouvel enseignant ». Qui est enseignant ici? OK, on a une belle brochette. Dites-moi qui a eu un bel accueil. C'est-à-dire un accueil, là, au 1, 2? Ah, bien, coudonc! Non, non, mais quand je vous dis un bel accueil, vous vous êtes sentis appuyés, vous êtes revenus chez vous, là. Vous vous êtes sentis appuyés, outillés. Puis combien ça leur est pas arrivé d'avoir un accueil qu'on… Oui, c'est ça, tu sais, il y en a… Qui a eu une paire de clés, un horaire, puis une table dans le dos, là, même la tape? Elle a la tape, elle baisse sa main, pas de tape dans le dos. Qui a eu une paire de clés, puis… OK, c'est ça. Bon, mais ça, c'est la règle. Moi, c'est difficile, je trouve, parce qu'en tant qu'une nouvelle enseignante, moi, je viens d'avoir juste un contrat cette année, je remplaçais les autres amis, mais tu fais comme deux affaires en même temps. Donc, ta tête n'est pas, tu t'es faite à une place, tu t'es faite à l'autre place. Je ne savais même pas conseillère pédagogique. Ça fait quoi, une conseillère pédagogique, tu sais, ça va me servir à quoi? Je l'aconnais, mais tu sais, c'est quoi mon travail, mais jusqu'à où est-ce qu'elle peut m'aider, jusqu'à où, moi, j'étais chanceuse, j'avais des enseignants qui m'ont beaucoup aidée. Donc, ils m'ont beaucoup outillée, ils m'ont beaucoup donné le module. Mais quand même, on date d'un module que moi, je sors du marché du travail, qui est high-tech, puis mon module est 94, là. Tu sais, on s'entend que c'est même plus qu'est-ce que je fais en bureau. Tu sais, je trouve ça difficile. Vous êtes en dentaire? Oui. C'est difficile, ça. Oui. Très difficile. Oui, c'est pour ça, on sait qu'il y a plein de problématiques en formation professionnelle. On est très conscients de ça, puis c'est pour ça qu'on essaie d'aider. Puis nous autres, notre créneau, c'est l'insertion professionnelle des nouveaux enseignants. C'est pour ça que c'est ça, le SNIP. Donc, j'essaie de travailler uniquement pour le nouvel enseignant. Mais si ça peut servir pour avoir des rebondissements pour les autres, c'est extraordinaire. En même temps, comme je vous disais tantôt, ça aide le CP, ça aide la direction adjointe, ça aide les gens qui veulent vraiment se préoccuper, puis le voir comme il faut. Ils réalisent bien que ça les aide aussi. On a plein de commentaires pour nous dire que Colin, c'était très aidant que vous nous apportiez ça. Pourquoi pour les gens ne nous disent pas très bien? Parce qu'ils ne savent pas encore. On est en train d'en faire la promotion. Le parcours gestionnaire vient tout juste d'être terminé. Donc, vous êtes vraiment les premiers à le voir. Donc, c'est sûr qu'on va probablement, à un moment donné, il faudrait aller dans des colloques de direction adjointe. Exactement. C'est ce qu'on va faire. C'est le même accueil. C'est le même accueil. Il est trop tard. Trop tard. Mais c'est sûr qu'il va falloir faire de la promotion par rapport à ça. Mais c'est pour ça aussi qu'on faisait le lancement aujourd'hui, de profiter de la présence de 700 personnes, au-dessus de 700 personnes ici, pour que vous transmettiez cette information-là. On veut vraiment créer un réseau, leur dire, il existe des outils, le SNIP s'en occupe, contactez-les pour qu'on puisse vous soutenir, puis avancer. C'est comme ça, à la fin, je vais vous en parler, puis je vous en ai parlé tantôt ce midi, en vous disant, bien là, j'ai créé deux autres équipes pour travailler deux particularités de la formation professionnelle, la gestion de classe, puis l'enseignement individualisé. Vous savez comment ça peut être actuellement, la problématique. Comment on enseigne en enseignement individualisé? Où est-ce qu'elle est la pédagogie? Il y en a encore dans la pédagogie où on refait toujours la même chose, puis on s'imagine qu'on répète toujours la même chose. Oh, attention, peut-être un problème, là, si tu répètes toujours la même chose. C'est tout ça qu'on a assis autour de la terre avec des gens, des conseillers pédagogiques, des enseignements qui sont concernés par l'enseignement individualisé, qu'on va regarder ensemble. De la même manière qu'on va les regarder en gestion de classe. On le sait, gestion de classe, il y a l'atelier, il y a la classe, il y a-tu une relation avec tout ça, il y a de l'espace là-dedans, il y a de la durée, il y a les clients, il y a tout ça, ces problèmes, tout ça qui vient de se greffer à une vraie, oui, il y a de la discipline, il n'y a pas uniquement de la discipline, là. La gestion de classe, ce n'est pas nécessairement dire, oui, tu rentres un matin, puis non, je ne barres la porte. Ce n'est pas ça. Il y a autre chose. Donc, on veut essayer aussi de brosser un portrait de tout ça, puis d'offrir aux nouveaux, à nouvelles enseignants, dire, quand on va te parler de gestion de classe, bien, ça veut peut-être plus dire ça, ou, tu sais, on va essayer de trouver quelque chose, là. On est au début, là. On commence à réfléchir là-dessus, mais on sait ce qu'on veut, parce que c'est un besoin de la formation professionnelle. C'est deux choses en particulier, là. Oui? Il y a une question? Je voudrais juste poser une chose. Comme nous autres, dans notre groupe, ce qu'on vit, c'est depuis le début de l'été, je pense qu'on a passé tous les problèmes qu'un groupe pouvait passer, autant administrativement que l'efficience au niveau matériel et ainsi de suite. Puis, au niveau... Vous êtes où, vous, monsieur? Je serais apporté à mon gueule. Ah, quand même! Plus, on a différentes ethnies dans le groupe, autant religions qu'on se trouve dans les deux extrémités aussi. Fait que... Oui? Il a fallu passer à travers tout ça, là. C'est amené à la détolérance d'un côté, puis... C'est beaucoup. C'est beaucoup de défis. Ils ne sont pas gérés, mais ils travaillent, là. Oui? Pour garder un nouvel enseignant. C'est énormément défis. Il n'y a personne encore qui m'a parlé de l'adaptation scolaire, là. On sait bien, là, que là, on vit de plus en plus des cas de TDAH, de... Ah! Ils n'ont pas les acquis, non plus, quand ils nous arrivent dans la formation. Il y a tout ça. On sait, on est très conscients de tout ça. Moi, j'aurais un sujet sans vous faire. Là, vous êtes dans un colloque. Lundi, vous retournez travailler. Allez voir votre patron, puis dites-lui, « Hey, j'ai un cadeau pour toi. On nous a parlé de ça au colloque. » Tu sais, c'est une bonne façon de passer le... Imprimez-y le parcours gestionnaire. OK? Vous venez en chercher un. Oui, c'est ça. OK? Donc, ça fait un petit cadeau, puis en même temps, ça fait boule de neige à un moment donné, là. Puis si votre patron est extraordinaire, tant mieux. Il va juste être content. S'il ne s'occupe pas de ça, bien, peut-être que ça va y allumer une petite lumière. Oui. Puis l'autre affaire qu'on s'aperçoit avec les années, c'est qu'il y a beaucoup maintenant de directions jointes qui viennent du secondaire. Je ne sais pas si c'est votre réalité, mais on entend de plus en plus parler. Ils viennent du secondaire, même du primaire. Donc, ils ne connaissent pas la réalité de la formation professionnelle. Donc, il faut vraiment les outiller, puis leur en parler pour qu'ils comprennent qu'ils ne vivent pas dans le même bain que le primaire et le secondaire. C'est un monde totalement différent. Donc, c'est... Je pense à la... Peut-être à la... Voilà. Bien, ça, on a posé la question. Qui est enseignant, qui est... CP, je n'ai pas posé la question. Un, deux, trois, quatre. OK. Ceux qui sont CP, normalement, vous aviez... Si vous êtes allé à la Corpo au mois de mars, vous aviez déjà le parcours. Donc, vous avez été privilégié de l'avoir avant. En fait, il n'était même pas final, je pense. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Donc, mais on voulait vous le donner le plus vite possible parce qu'on savait que toutes les CP de la province, en tout cas, presque, là, étaient devant nous. On était tellement excités, on a voulu le partager pour que ça se répande. Puis ça s'est tellement répandu vite. Hélène, elle a eu beaucoup de courriels. Parce qu'on a un courriel, hein, sniffp, à commercialgmail.com. Si jamais vous avez besoin d'aide, vous êtes seul dans votre petit coin, dans votre région, là, même si vous êtes à Montréal, vous parlez quand même, mais... Oui. N'hésitez pas. Monsieur? J'ai une question. Ça fait deux fois que vous avez apparaît à dire que ça vient de sortir. On est privilégié, on est dans le premier. Le parcours gestionnaire. Oui, bien, moi, j'ai eu ça en avril dernier, en mars. Bien, c'est ça, je dis que tu étais à la Corpo. Non. Non. Moi, je suis enseignant, je commençais à enseigner, je me suis fait donner ça en partenariat. T'étais où, toi? Au CFP Lévis. Ça doit être... Ah, CFP Lévis? Ah, ils sont hot, là. Oui, oui. C'est ça, c'est parce que Jocelyne, elle faisait partie de notre comité et elle, elle a testé le parcours. Vous faisiez partie des enseignants qui ont testé l'outil. Oui, c'est ça. Puis Sylvain, votre directeur, là, M. Lambert, il était super accrochable. Ah, il a accroché tout de suite, tout de suite. Je me demandais si je n'étais pas dans la ligne ou quelque chose. Non, 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 c'est normal. Lévis, ça a été... Oui, c'était... Je n'ai pas de vous le distribuer. C'est ça, le but, là. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut, qu'ils fassent des petits, là. Oui. Alors, on voulait maintenant vous demander qui a déjà accompagné un nouvel enseignant. Oh, OK. OK. Il y a-tu quelqu'un qui veut nous parler de son expérience d'accompagnement? Comment il l'a accompagné? Puis, qu'est-ce que ça a changé dans votre propre pratique d'accompagner quelqu'un? Ça vous a-t-il ajouté quelque chose? Avez-vous appris quelque chose du fait d'accompagner un nouvel enseignant? Qui voudrait se lancer? Vas-y, Simon. D'abord, on fait faire le tour. C'est ce que j'ai fait avec la personne. Je vais faire faire le tour. Présenter, d'abord, tout le monde, le personnel administratif, présenter qui est le CP, qui sont tous les gens qui sont en avant. Présenter les autres enseignants, les personnes ressources. Il y a des enseignants qui ont plus d'expérience dans certains modules, tout ça. Ensuite, j'ai fait faire le tour du centre, présenté parce qu'on est un centre de formation professionnelle en soulage-montage. Donc, il y a plusieurs machines à utiliser, il y a des clés à aller chercher. Donc, il y a environ, vite comme ça, au moins sept à huit clés différentes qu'on va posséder. Ce n'est pas la même personne qui les fournit. Donc, il faut aller chercher les clés. Puis, la personne qui a commencé à enseigner, parfois le soir même, des fois, c'était le lendemain. Et puis, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Bien, c'est juste... J'aurais peut-être aimé ça être reçu de cette façon-là. C'est peut-être pour ça que... Est-ce que c'était de ton propre chef? Oui, parce que je veux m'expliquer. OK. C'est d'ailleurs ma tâche. C'est ma tâche. Ah! Donc, c'est inclus dans ta tâche. Bien, cette année, c'est nouveau. C'est une partie de ma tâche. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. L'accompagnement des membres. Ça, ça fait partie du parcours enseignant, gestionnaire. De sensibiliser le gestionnaire de l'importance, justement, d'inclure ça dans la tâche de l'accompagnateur. OK? Donc, c'est pas gratis. Donc, c'est de valoriser, en fait, l'accompagnateur qui fait ça. Oui, je sais. Dans notre centre, ça dure de deux à trois semaines. Puis, c'est les CP. Moi, quand je lis ça, là, c'est nous, les CP, qui faisons ça. On est une équipe de trois. C'est nous qui, tu sais, qu'on conçoit son horaire, on l'accueille, on lui fait faire une visite, on le fait, tu sais, parce que nous, on a un point de service central, puis on a plein de points de service rattachés à nous. Fait qu'on les fait visiter, on les envoie même quelques jours dans le centre dans lequel ils vont travailler pour qu'ils créent un... Tu sais, qu'ils n'arrivent pas là lundi matin, sans être jamais allé pour la première fois, qu'ils créent un lien avec le chef de groupe qui est là-bas. Puis, on les envoie en observation, en pratique et en théorie aussi. Mille, vous êtes un modèle. Puis, par la suite, on va les visiter dans des cours théoriques, des cours pratiques. Oui, nous, on est au CFTR. Ah, oui. Puis, on va... Tu sais, bien, c'est vraiment tout monté. Puis, moi, quand j'ai eu ça l'année dernière, moi, ça faisait un an que j'étais là-bas, puis j'étais curieuse de voir. Fait que j'ai bâti un sondage pour les nouveaux enseignants qui avaient vécu notre... Ça fait partie de la phase 5. En plus, je sollicite une rétroaction personnelle de nos nouveaux enseignants. On a créé un sondage sur SurveyMonkey, puis ils sont allés le remplir. Puis, on a eu leur rétroaction. Puis, suite à leurs commentaires, on a retravaillé. Tu sais, parce qu'on trouvait que c'était beaucoup, beaucoup d'informations qu'on leur donnait. Fait qu'exemple pour la gestion de classe, bien, là, maintenant, on a un psychoéducateur qui vient avec nous, puis on fait des mises en situation. On leur demande de nous enseigner quelque chose en avant, puis on fait des élèves tannants, tu sais. On leur fait vivre ça. Puis, des fois, ils disent, « Ah, merci, tu sais, quand ça va m'arriver en classe, il me semble que je vais avoir ce bagage-là. » Tu sais, au lieu de juste lire, « Si un élève fait ça, voici comment tu pourrais intervenir, de le vivre, on trouve que c'est une plus-value dans leur bagage. » Ça, c'est de l'approche par compétence. Fait que nous, c'est ça qu'on fait, puis c'est ça qu'on tente de faire. Mais ça, j'étais juste curieuse de voir gestionnaire, parce que moi, je me disais, nous autres, c'est les CP. Oui, oui. On observe, on n'évalue pas, puis ils savent qu'ils sont là, ils peuvent nous appeler, on peut aller les voir, mais on n'évalue pas, mais en tout cas, on ne fait pas ça. OK. Oui. Je me disais, c'est eux autres qui ne font pas leur travail, ou nous, quand... Mais au niveau de la tâche, quand ils ont fait leur tâche, c'est vous autres qui faites les tâches des enseignements? Ah, bien, je veux dire, non, l'horaire est créé, tu sais, par rapport à des... Mais ce que je veux dire, c'est que quand les deux, trois semaines qu'on les a avec nous, on regarde les cours qu'on peut leur faire observer, qu'est-ce qui va être... Puis vous les payez pour être là? Oui, ils sont payés. My God! Il faut dire que vous êtes très riches. Ils sont payés. Oui, c'est certain. Mais c'est sûr qu'on n'est pas en déficit. Mais vous êtes vraiment un beau modèle, moi, je vous retiens, parce que... Est-ce qu'il y en a qui vivent ça comme ça? Est-ce qu'il y en a accompagné, les nouveaux enseignants, c'est les nouveaux enseignants qui nous accompagnent. OK. Donc, ils vous suivent. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, le problème qu'on a avec ça, c'est que toute la mentalité de la formation professionnelle, c'est qu'ils disent, je ne sais pas si c'est les commissions scolaires, c'est la façon qu'ils voient versus le primaire ou le secondaire, c'est qu'ils disent on va chercher un professionnel de son métier, donc je n'ai pas besoin de rien montrer. Ils montrent ce qu'ils c'est et ils ont le don de l'autre. Sauf que tu ne peux pas prendre quelqu'un qui termine ta carrière et dire tu vas lui montrer le début à leur mettre de l'aime. Pour ceux que là, en accompagnant un autre enseignant, probablement qu'il peut voir bon, bien c'est quoi la matière que j'ai à enseigner, mais la partie qui m'aime, c'est la partie de la préparation. Tu sais, que là, quand je suis à la maison et que je fais ma préparation pour le cours du lendemain, l'enseignant qui suit, il ne vaut pas ça, il vaut le déroulement de l'enseignant qui a observé. Mais tu sais, tout ce qu'il y a en arrière de tout ça, il ne vaut pas ça. Non, c'est ça. Puis là, l'autre problématique aussi, c'est que nous autres dans notre école, on a essayé de prendre la… L'enseignant fait tous les modules avec un chèque groupe. Et là, je… Vous êtes où, hein? Vous êtes dans des centres de formation de montage de lignes. C'est où, ça? À Lévis. OK. Mais là, c'est de développer tout ça en même temps et de la séquence, ça, c'est difficile. Ça fait que c'est pour ça qu'il y a certains enseignants qui ont été chanceux, qui ont vu toute la séquence d'enseignement avant d'enseigner, puis il y en a d'autres qui commencent la première journée à Wellsburg. Là, vous ne faites pas de l'individualiser, là? Non. Puis vous faites toute la séquence? Oui. C'est particulier. Donc, vous êtes avec le même groupe pendant toute l'année? Oui. Mais c'est… Hein? C'est… C'est une philosophie, à l'époque, on a fait tout le monde. Est-ce que ça a toujours été comme ça ou c'est quelque chose que vous avez essayé… On a eu moitié-moitié comme deux spécialités, puis on a déjà eu d'autres spécialités. Un propre visage seulement à la Christelle ou seulement d'autres modules. Puis on a eu deux spécialités, parce que le programme a deux spécialités, donc on pouvait juste faire un changement dans le cours d'année. OK. Puis c'est important, on va le voir, là, l'accompagnateur, il faut que ça soit un modèle. Hein? La direction doit bien choisir ses accompagnateurs, parce qu'on sait, hein, il y a des collègues, on ne voudrait pas trop qu'il accompagne un nouveau parce qu'il va le casser en partant, il va le « hi » il va le scraper, comme on dit. Donc, c'est… Mais ça, c'est une partie qui ne vous appartient pas, mais si vous, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez manifester, comme toi, Simon, c'est ce que tu as fait, de manifester ton intérêt à vouloir accompagner les nouveaux, parce que c'est super important. En fait, vous le savez, vous avez déjà commencé d'être accompagné, ça fait une différence. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont déjà accompagné ou qui ont été accompagnés, mais d'une façon, soit… j'aurais quelque chose à dire, moi, par rapport à ça. Ce que mademoiselle disait, le fait de l'observation en classe, on n'est pas obligé d'attendre à pas un conseiller pédagogique pour faire ça. Moi, je l'ai fait de mon propre chef et la direction me dit « oui, c'était bien correct, je n'ai pas une semaine dans mes frais. » OK, mais il y a des nouveaux enseignants qui arrivent, peu importe, ils ne savent même pas que ça existe, qu'ils ne pensent pas à tout ça, il y a trop dans sa tête. Tu as eu un bon réflexe, je te dirais, mais ce n'est pas tout le monde qui a ce réflexe-là. Donc, c'est pour ça qu'en créant des outils comme ça, de le mettre dans une phase, dans un processus, fait qu'on ne l'oubliera pas ça, on ne l'échappera pas celle-là, l'observation. parce que c'est très parlant d'aller voir un collègue enseigné. Il y a des choses qu'on va garder, il y a des choses qu'on dit « non, moi, je ne serais pas ça comme ça », mais peu importe, d'aller en voir plusieurs, combien en ont fait de l'observation de collègues? Ou du STEM teaching? Moi, j'en ai. Moi, j'en ai fait, mais après. Pas beaucoup, hein? Après, bien c'est sûr, parce que c'est arrivé trop vite dans votre cas-là. OK. À moi, je passe deux semaines que j'ai été à d'accepter, on se mette le vouloir d'accepter, comment ça? C'est ça. C'est la note. C'est ça. C'est une grosse réalité de la formation professionnelle. Oui. Je pense que il y a des... une affaire que les directions, peut-être, ils ne se rendent pas compte. Quand on fait du TGG, il y a des enseignants qui nous accompagnent. C'est soit qu'il n'y a rien pour tout, donc tout le monde sait que là, c'est pour rester attentif. Des fois, on a un petit peu d'accompagnement, puis là, après ça, une fois que ça s'est fait, il n'y a plus besoin de rien. Il n'y a plus de suivi. Mais là, l'enseignant, oui, il a pris une base, mais après ça, il faut qu'il continue à évoluer, puis c'est probablement le bouton plus difficile qu'il reste à faire. C'est là, il y a eu son accompagnement à faire un peu plus. C'est pour ça que le parcours gestionnaire, on le fait sur un an, mais idéalement, c'est deux ans, au moins, minimalement, un accompagnement pour un nouvel enseignant. Est-ce que vous êtes au courant que dans votre commission scolaire, il y a un programme d'insertion professionnelle? Non? Il y a un programme d'insertion, oui, puis il y a des subventions qui sont rattachées à ça par votre syndicat. Oui, mais c'est très primaire, secondaire, OK? Donc, la réalité FP, je veux dire, ça ne se colle pas souvent. Ce programme-là qui est institutionnel à votre commission scolaire, il est là, il existe, il y a des gens qui s'en occupent, il y a peut-être une ou deux personnes qui s'occupent de ce dossier-là. Et souvent, la FP, elle ne fait même pas partie de leurs préoccupations. Non, non, parce qu'on rentre comme dans le secondaire, dans l'enseignement secondaire, donc on oublie de nous donner notre place. Puis comme c'est vraiment pas la même réalité que le secondaire et primaire, on nous oublie. Il y a des argents, là. Chez nous, à la commission scolaire des Trois-Lacs, moi, j'avais une directrice qui était très proactive, elle est allée chercher les sous qui étaient là, qui étaient disponibles pour nous autres. Donc, elle avait une enveloppe budgétaire, elle pouvait l'utiliser pour faire du team-teaching, pour faire du remplacement, de l'observation. Les gens étaient payés pour ça. Puis il y est là, l'argent, il vous appartient. Elle est où, cet argent-là? Oui. Bon, mais ça, ça dépend. Toi, tu dis que ta direction a été capable d'aller chercher les sous. Nous autres, à Montréal, ça ne marchait pas du tout comme ça. On parle du syndicat aussi. Moi, je parlais de la FR. C'est ça. Moi, je parle de l'Alliance. C'est sûr que la première journée de travail, on n'a pas vraiment envie d'aller voir le syndicat pour pousser. Ben non, c'est ça. Ce n'est pas vendeur. Non, non, non. Non, mais quand ça fait une couple d'années que vous êtes là, l'insertion vous intéresse, ça, c'est des questions à poser à votre direction. De toute façon, est-ce qu'on a un programme d'insertion à la commission scolaire? Elle va vous dire oui et c'est juste de s'informer. Je sais que nous autres, il y en a un, mais il n'est pas que ça. Bon. Donc, ils reçoivent des sous, mais ils ne s'en occupent pas. C'est ça. Il y a de l'argent, mais il y a de l'argent probablement qui est utilisé ailleurs. Mais il y en a de l'argent. Je ne dis pas qu'il y a des fortunes, je ne dis pas que c'est des budgets, c'est ordinaire, mais il y en a de l'argent en insertion professionnelle. Il y en a de l'argent pour faire du team teaching puis faire des remplacements puis faire faire… C'est ça. Il y en a de faire venir les nouveaux enseignants trois, quatre jours avant puis les payer. Oui, il y en a de l'argent. Il y en a là. Oui. Il s'agit juste que… Les commissions scolaires, si je ne me trompe pas, ils devraient avoir un encadrement pour les nouveaux professeurs aussi. Parce que moi, quand j'ai reçu ma lettre de tolérance d'enseignement, qui était le cas plus conforme à ce qui était envoyé à la commission scolaire, c'est marqué de bien voir et accompagner le nouveau professeur pour la reconnaissance des acquis, pour les cours universitaires, d'aller chercher ses trois crédits, tout ça. OK. Fait que là, j'ai dit « Ah, bien, il y a quelqu'un de la commission scolaire qui va m'appeler. » Vous êtes où? Comme ça, les grands signeries. Ils ne s'ont appelé? Jamais. Bien, parce que nous autres, moi et Dominique, on travaille ensemble. On est deux à donner le cours en vente de pièces. Moi, je suis arrivé le jour de ma fête puis il m'a donné tout soufflé puis j'étais tout soir. Fait que moi, si j'ai rencontré la direction, c'est que quand je rentrais dans le parking puis les autres sortaient puis je prenais dans le parking. Fait que les conseillers pédagogiques, les directeurs, j'ai rencontré oui, mais dans le parking quand je rentrais puis les autres sortaient. Non, non, non. Fait que tout ce que... Puis moi, je pense que... Je trouve ça extraordinaire ce que vous montrez là-dedans, mais je pense que mettre une coche plus haute, ça serait vraiment de mettre un parrainage par nouveau professeur pour un an ou deux. Toutes les petites procédures, la petite cléricale, l'année passée, on avait été à une formation où on ramasse nos reçus d'hôtels, de restaurants. On fait quoi avec ça? Fait que là, on a mis ça sur le bureau du directeur. Puis le directeur, bien, il est parti en congé sans solde. Il a pas aimé ça. Fait que les autres, notre solde est resté à zéro par rapport au remboursement aussi, tu sais. Mais c'est... Mais le programme d'insertion professionnelle qui est intégré dans les commissions scolaires, c'est du parrainage principalement. OK? Donc, ça existe. Chez vous, c'est sûr que ça existe. OK? Comment c'est... En FP, peut-être pas là. OK? Ça, c'est peut-être pas rendu en FP. Mais c'est là, à quelque part, c'est que votre centre ou votre direction est pas rattachée à ce programme-là parce que, pour toutes sortes de raisons, c'est à vous d'investiguer. Mais c'est... Les programmes d'insertion professionnelle sont là puis le parrainage fait partie. Et puis, dans notre parcours gestionnaire, justement, c'est ça, on parle juste de ça, jumelage accompagnateur. On parle de CP, bien sûr, mais il y en a des centres. Qui n'a pas de CP chez... Tout le monde a un CP? Wow! C'est extraordinaire. Wow, wow. Hé, c'est bon. On a pas... Ouais, belle gang. Ouais. Vous êtes privilégiés. Bien, comme on a un niveau, on a pas vraiment dans le monde. Non? Moi, j'ai eu deux rencontres, là, mais... C'est sale. J'ai eu mes deux rencontres deux mois après que j'ai commencé à enseigner. Je m'étais assez informé puis je m'étais assez renseigné avec tout ce qu'elle me disait. Je m'avais su ailleurs avec tout le monde. Bon, vous l'avez su, vous voyez, pardon. Donc, voilà... Regarde, ça, là, tu pourrais aller y faire un petit cadeau à ton CP ou à ta CP. Ça, le parcours gestionnaire, elle peut pas l'avoir, c'est impossible. Ouais. Non, non. Bien non, mais elle te l'a donné, toi aussi, tu peux y en donner parce que ça va faire... Mais c'est ça, c'est ça notre mission de SNIP, là. Un bel échange. C'est ça notre mission de SNIP, c'est d'aller vers vous autres, d'aller vers les gestionnaires puis d'aller leur dire « Il y a de quoi à faire. On a demandé à faire des tournées régionales. On va aller les rencontrer, les CFP. Si vous nous invitez, c'est des services qui sont gratuits. Vous pouvez nous faire venir chez vous. Là, ça vous coûtera pas une peine. On va aller vous présenter. On va aller rencontrer vos gestionnaires, si vous voulez. On peut aller rencontrer vos CP, si vous voulez, pour y parler de l'un ou de l'autre. On est là pour ça. C'est la mission du SNIP-FP. On est directement branchés sur le ministère, à part l'intermédiaire de la Commission scolaire de Laval parce que c'est eux autres qui y habitent le SNIP. On est directement branchés sur le ministère. On peut y aller faire des démarches semblables auprès de vos... Il faut que vous nous invitiez. Moi, je ne peux pas arriver là puis dire « Je m'enviens vous dire quoi faire. » Mais si... Puis, je n'irai pas leur dire quoi faire. Mais je vais aller leur proposer un processus qui peut favoriser un meilleur accompagnement des nouveaux enseignants. Il y a une autre affaire avant que je l'oublie. Je veux absolument vous parler. Je vous avais dit qu'il y a un gros problème de gestion de classe, d'information professionnelle, d'enseignement individualisé. Mais il y a aussi le gros problème de l'identité professionnelle sur laquelle il va falloir se pencher. on part d'un métier, d'une profession et on devient enseignant. Est-ce que... Combien de temps ça vous prend avant de réaliser que vous êtes devenu un enseignant? Je vous regarde, je vous laisse, je le vois dans vos figures. Attends, on va poser la question. Qui, ça fait un an qu'ils enseignent? OK. Deux ans? Est-ce que c'est la conjointe ou le conjoint qui nous enseigne? Moi, ça m'a pris trois ans et j'étais très déçu. En fait, ce qu'on veut dire, c'est que souvent, on porte le chapeau de notre métier longtemps. Il y a-tu des infirmières auxiliaires dans la salle? Ça, c'est un métier qui est très ancré. Encore aujourd'hui, moi, j'ai travaillé dans un centre de santé et je suis une infirmière et elle n'est pas enseignante, elle est infirmière et c'est très fort. Mais l'identité professionnelle comme enseignant ou comme enseignante, à un moment donné, il faut que ça prenne le dessus sur le métier premier parce que non, tu n'es plus une infirmière auxiliaire, tu es une enseignante. Qui est-ce qui se présente ici comme enseignant vis-à-vis des gens qu'ils rencontrent? Est-ce que vous avez cette réflexe-là pour vous présenter comme enseignant? Je ne peux pas peut-être lever la main, mais... Oui, c'est ça! Les gens ont discuté à porter ce chapeau-là d'enseignant. C'est parfait! Merveilleux! Tu sais, si vous assumez bien votre rôle, oui, moi, je suis une enseignante dans tel métier, un enseignant dans tel métier, les gens vont comprendre que vous êtes techniquement très, très bien formé dans votre métier puisque vous devenez enseignant. Mais devenir enseignant, c'est autre chose. Ça vient avec un langage différent, avec une éthique professionnelle différente. Je veux des gens rire. Oui, mais c'est ça. Qu'est-ce qui vous fait rire? J'ai passé 21 ans dans des usines, dans l'Italie avec des électromécaniciens et sur des chantiers de construction. C'est ça, le vocabulaire, il faut qu'il change un peu. Oui! Bien oui, on ne parle plus pareil, mais vous riez, hein? Mais il y avait quelqu'un, bien c'est toi, je pense, qui disait, tu sais, je suis déjà passée dans un... Comment on appelle ça? Cuisine? Des cuisines, pour l'enseigner la cuisine des chefs. Ils parlaient, là, ça avait comme pas de bon sens, là, à leur étudiant, là. Comme pas de bon sens, là. Vous ne nous croyez pas si on vous disait des choses comme ça. Je me servais à un étudiant puis je me demandais si... Je n'étais même pas rentrée encore dans le centre puis j'entendais gueuler, là, mais il est brossé, là. Puis parce qu'un chef dans une cuisine, dans son métier, c'est le boss, c'est le chef, OK? Donc, lui, dans sa cuisine, il leur faisait vivre, mais je veux dire, c'était épouvantable. Puis j'hésitais à rentrer en me disant, est-ce que je dois intervenir? Est-ce que je dois aller sonner? Je ne sais pas, aller appeler la direction. Ça n'avait pas de bon sens. Éthiquement, ce n'était pas... C'était mal, ça. Oui, en lien avec la profession enseignante, là. Là, moi, ça venait me chercher dans toutes mes valeurs d'enseignante, là. Donc, je comprends que le métier de chef, bon, ça a des particularités, mais il faut faire attention, là. On a beau travailler dans un garage, on peut quand même, là, garder un certain décorum ou je ne sais pas, quelque chose, là. C'est ça, c'est d'acquérir une attitude professionnelle. Voilà, c'est ça, c'est de l'éthique, mais ça, ça va être un autre nouveau volet, là. Ça fait partie des deux compétences, mais avant que tout ça s'intégrer, c'est normal, ça prend du temps, mais c'est important et ça fait partie du parcours gestionnaire d'être sensibilisé à ça et de s'assurer auprès du nouvel enseignant que comment ça va, est-ce que, comment ça va en tant qu'enseignant, est-ce que tu commences à te sentir enseignant, t'es-tu en train d'enlever tes souliers de mécanos ou de... Des bosseurs, ou de n'importe quoi, là. Il y en a que c'est très résistant, là. C'est... Il y en a-tu qui se reconnaissent dans ce qu'on dit, là. C'est normal, là, tu sais, comme on est des montants de lignes. J'ai pas le goût de dire que mon travail, ça ressemble plus à une enseignante qui prie mal. Ah, ben non! Puis pour le test, c'est un peu de ça, là. Ah, t'as l'impression de... Ben, oui, beaucoup, parce que... Mais, tu sais, il faut être capable de trouver juste un milieu parce qu'il y a des étudiants qui ont aussi qui retrouvent les conditions sur le marché du travail. Ah, absolument! Absolument! Ça travaille le top de dire que là, où je suis plus un montant de lignes, je suis un enseignant. C'est un beau lâcherpris, l'affaire. Non, c'est pas facile! C'est pas facile, là! Mais, on va... On va essayer d'outiller le nouvel enseignant pour qu'il soit capable de faire cette transition-là tout en douceur, mais aussi en solidité, là. Vraiment, là, d'apprendre à s'accaparer de son identité d'enseignant parce que c'est ça que vous êtes. C'est ça que vous... vous devez inspirer dans vos classes. Puis Dieu sait qu'on est des gens inspirants dans les classes. Donc, c'est important de développer ce truc. En tout cas, c'est un autre beau dossier que je vais travailler avec bonheur pour le SNIP. Oui, mais les élèves, bien, c'est pas ça, pareil, hein, de voir que ton statut Facebook, à notre temps, est encore assistant dans le terre et non enseignant, que tu nous dis que ton patron, toi, moi, mon patron, c'est d'accord, mon bol de clinique, c'est pas mon tracteur. Bien, c'est une crédibilité, hein. Pour les élèves, oui, ils ont l'impression que c'est... En tout cas, c'est plus crédible d'avoir, exemple, une infirmière avec son stéthoscope dans le cou, puis c'est correct, mais vous, c'est pas... Vous, à l'intérieur de vous, à un moment donné, il y a un changement qui doit s'opérer. À moins que vous fassiez les deux... Est-ce qu'il y en a qui font les deux tout le temps? Ils travaillent dans les... Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre réalité. Bon, si votre temps est partagé entre les deux métiers, mais vous devez être en mesure de... Quand vous allez d'un à l'autre, il y a des choses qui sont différentes. Il faut en prendre en compte certains éléments que dans votre métier, c'est pas... ça n'a pas d'intérêt, là. Donc, c'est totalement un autre métier. Vous êtes ailleurs quand vous êtes devant une place. Il y a plein d'éléments qu'il faut tenir en compte que quand vous êtes dans votre métier, il n'y a pas ces éléments-là à tenir en compte. Donc, c'est cette transition-là. OK? C'est sûr que vous avez une fierté de votre métier, puis ça, on ne veut pas l'enlever. On ne veut pas dire « Hey, vous n'êtes plus ça. » Ce n'est pas ça, l'idée. C'est que quand vous chaussez vos chaussures d'enseignant, il y a plein d'éléments que là, là, vous êtes enseignant. Bon, mais ça ne vient pas tout de suite, là. C'est pas... Mais c'est important d'être conscient de ça. Parce que moi, j'en connais que ça fait 20 ans qu'ils enseignent, puis ça fait 20 ans qu'ils ne sont pas encore enseignants. Puis, ils résistent. « Ah, l'université, ça m'écœure. Ça ne donne rien. Pas besoin de ça. » Tu sais, ils sont... Non. Ils sont dans le shop, puis c'est ça, là. Ils vont lui montrer quoi faire. Oui, c'est ça. C'est le même qu'on fait ça. Donc, on va essayer de faire évoluer les choses si on peut. Bien, je pense que c'est vous autres qui est sur le terrain. Nous autres, on est des agents multiplicateurs. Vous, vous êtes des agents multiplicateurs. Nous, on est là pour essayer de vous outiller un peu. Donc, le rôle de l'accompagnateur, en fait, c'est d'apporter un soutien pour l'exercice du métier et de permettre à l'enseignant débutant de développer son identité professionnelle dans un climat d'entraide. On l'a entendu tantôt. Moi, il y a des enseignants qui m'ont donné plein de matériel et tout ça. Je veux dire, ça devrait être automatique. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est encore la réalité qu'il n'y a rien? Vous arrivez dans un module, une compétence, puis vous ne l'avez jamais donné, puis votre collègue ne vous donnera pas son stock. C'est-tu encore comme ça? Ou de moins en moins? Encouragez-nous, là. Tu sais, ça ne fait plus, là. Donc, moi, mon nouveau, moi, le collègue que je travaille avec moi actuellement, on est sur la même longueur d'onde, on est en train de développer en fonction que peu importe qui va venir en arrière de nous, vous travaillez en même temps, tout est là et accessible. Par contre, tous ceux qui sont en arrière de nous ont décompté celui que j'ai pris, sa place, qui était supposé vous transmettre les informations pendant trois jours, qui était là juste avant le midi. Si on partait avec le matériel, puis c'était à peine si on avait eu le savoir de quoi. Monsieur, vous alliez dire quelque chose? Il y a un qui prend sa retraite à la fin de l'année, puis pas plus tard que cette semaine, il me disait, on a préparé un autre prof, entre-temps, nous autres, on sentait venir ça. Puis, je dis là, je dis, vas-tu laisser du stock? Bon, ça va dépendre. Il ne fait pas de bacherie d'ici à la fin de l'année, il va y faire un cadeau, sinon il brûle tout. OK? Bien. Ça, c'est des vieilles mentalités qui devraient disparaître, je vous dirais, avec la vieille génération, parce que vous êtes payé par votre centre, votre commission scolaire, pour être présent, développer du matériel. Ça devrait appartenir au centre, et non pas à vous autres dans votre filière borrée. OK? Ça, je ne sais pas d'où c'est que ça vient, mais ça vient de loin, et c'est très ancré. Si je peux expliquer ça un petit peu, nous autres, un de ceux qui est parti qui a fait ça, sa façon de voir les choses, c'est que si tu veux t'en rendre indispensable, ne donne aucune information, puis il n'y a pas de pour toi. Bellement à dire. Ça n'est pas à se faire d'artitiser le programme de ton. C'est ça. Effectivement. En tout cas, c'est l'élève qui écope pour leur gueule. Oui, effectivement. C'est l'élève qui écope souvent. Oui. Puis c'est ça aussi qu'on veut aussi appeler nos gestionnaires à être conscients de cette réalité-là, puis à favoriser autre chose dans son centre. Des fois, ils ont peur de prendre des directions, des directions où, tu sais, ils ne veulent pas imposer, ils ont peur du syndicat, ils ont peur de ci, ils ont peur de ça. Ils n'exercent pas leurs droits de gérance, donc n'importe quoi se fait, n'importe comment. Donc, c'est un peu ça aussi qu'on essaie de sensibiliser les gestionnaires à dire, parce qu'il y a aussi des vieux gestionnaires qui gèrent encore comment... que ce soit dans le public ou dans le privé, même les pires entreprises, ils ont un minimum d'intégration. Si on t'engage, on dit même pas ce que tu vas faire, on te déroge dans l'usine puis organise ça pour que ça sorte à l'autre bout. Il y a un minimum, c'est complètement... Oui, parce qu'on ne forme pas des gens... Bien, ça, peut-être que Boudreau va réussir à faire ça un jour, mais on ne forme pas nos jeunes dans des... Comme si on les formait dans leur métier. Mettons, je prends Camille Honneur, mais que déjà, qu'on voyait que des jeunes qui peut-être se démarquent, qu'on pouvait les diriger dès lors vers un enseignement, vers l'enseignement de son métier. OK? Là, probablement, la mentalité va changer. C'est ce qui arrive à l'UQAM beaucoup. Marie-Josée peut en parler parce qu'elle travaille là. De plus en plus, on a des gens qui se dirigent vers la formation professionnelle parce qu'ils connaissent leur métier, mais sans jamais... C'est-à-dire qu'ils font leur bac avant d'enseigner. D'enseigner. On a de plus en plus des... Bon, bien voilà. Oui, oh, t'es une nouvelle, hein! Mais il n'y en a tellement pas comme ça, là. T'as pas fini ton bac. Puis t'enseignes pas, là, c'est ça? Oui, j'ai un bac très bon. J'ai fait mes deux premiers stages avant d'aller en salle. C'est ça. Bon, voilà. On a beaucoup de ça. On aimerait ça que de plus en plus, s'il y a lieu, puis si on est capable... C'est quelque chose que j'aurais fait si je l'avais su. C'est ça. Mais de plus en plus, ça se sait. Puis c'est votre rôle aussi, vous avez des bons élèves dans votre classe. Il y en a toujours qui se démarque. Les meilleurs, là. Puis si vous avez des bons élèves, vous leur dites, « Hey, sais-tu que toi, va travailler une couple d'années, mais sais-tu que l'enseignement, moi, je te verrais tellement là-dedans, là. Va donc commencer ton bac. Tu sais, va travailler, fais ton bac à temps partiel. » Écoute, premièrement, « Hey, il va essayer de valoriser. » « Il va être hyper valorisé. » Puis, bien, ça rouvre une porte que lui, il n'a peut-être pas vue. Vous, cette porte-là, vous l'avez peut-être vue sur le tasse. C'est par avoir complètement que vous avez vu que... Et vous êtes allé... Qui l'a vue par hasard, cette opportunité-là dans sa vie? Oui. Mais c'est ça, ça arrive... C'est sûr que ça va arriver à des accidents. C'est correct aussi. Vous êtes toutes les bienvenues en formation professionnelle. Ce que je veux dire... De toute façon, c'est la réalité. C'est ça. Mais, tu sais, là, on veut que vous soyez nos sommeurs de graines dans les têtes de vos meilleurs élèves aussi. Moi, je l'ai faite avec une étudiante il y a 20 ans. Puis, aujourd'hui, elle enseigne. Puis, elle a fait une super belle démarche. Moi, je suis en bureautique, en comptabilité, en comptabilité secrétaire. Elle a fait sa bureautique au cégep. Après ça, c'est en université. Elle a fait son bac en formation en enseignement professionnelle et elle enseigne. Très beau parcours. Il y a 20 ans que j'avais commencé ça. Donc, c'est possible de le faire. C'est possible de se... C'est la motivation aussi pour les élèves qui voient un élève qui était là. Parce que moi, je suis sur les bancs d'école il y a 3 ans. Je suis allé travailler et mes enseignants sont venus me chercher. Voilà. Voilà. Puis, les élèves que j'ai croisés il y a 3 ans quand j'étais sur le banc d'école me voient maintenant enseignante et ça fait la motivation pour tout le reste. Puis, ça nous élève. Par contre, un bon travailleur ne va pas nécessairement faire un bon enseignant. Non, absolument pas. Non, c'est pour ça qu'on n'a pas n'importe... Comme vous avez dit aussi beau des bons élèves. Non, mais des bons élèves, tu sais, on les... Tu sais, des élèves qui sont... Ils sont l'entraide. Ils ont fini s'en vont aider un autre. Il y a une facilité de communiquer. Il n'est pas là dans son coin à faire ses petites affaires. Puis, non, non, il est vraiment en communauté. Il aide les plus faibles. On voit qu'il y a une habileté certaine à... Donc, ceux-là, vous pouvez leur en parler comme ça. Vous n'en rencontrez peut-être pas 15 dans votre vie, mais vous allez peut-être en rencontrer un ou deux. Puis, si vous les faites sortir, ceux-là, bien, ça sera deux éléments de plus en formation professionnelle qui soient positifs. Il va y avoir... Un jour... Vous autres aussi, ça aurez besoin de remplacer. Moi, j'ai eu... Je suis quitté. J'en ai eu qu'en arrière de moi. Puis, j'étais bien contente. C'est des jeunes. Tant mieux. J'ai laissé ma place. Bien, ça va vous arriver aussi un jour. Ça, je vous garantis. de venir enseigner à la conquête de l'identité professionnelle. C'est intéressant. Oui. Il date, par exemple. Hein? Il date. Ça fait longtemps, ça. Ah oui. Ça fait longtemps, ça. J'ai... C'est tout qui est... De faire... Il reste une dizaine de minutes. C'est ça. Il date, c'est 1993. C'est logique. Ça fait quand même... Je ne dis pas que ce n'est pas bon, là. Ça fait un mois. Oui, sûrement. Mais il pourrait sortir quelque chose de nouveau. Bien, peut-être que Claudia... Ce n'est pas sur l'identité professionnelle. Alors, si on continue avec le rôle de l'accompagnateur, en fait, c'est de se rendre disponible et s'engager moralement dans une relation de soutien. C'est sûr que quand vous accompagnez quelqu'un, vous êtes en soutien. Établir une relation de confiance. Quand tu as confiance à ton accompagnateur, bien, tu vas le voir souvent. Et respecter la confidentialité des échanges parce qu'il peut vous dire des choses qu'il ne faut pas aller dire à d'autres collègues, là. Il faut faire attention. Favoriser le développement de la pratique réflexive. Donc, d'y poser des questions. D'y, comment tu as trouvé ça? Donc, de l'habituer à prendre un peu de recul face à ce qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait. Bon, offrir un soutien pédagogique. Planifier des rencontres. Avec l'accompagné. Faire une rétroaction dans son accompagnement avec son accompagné. Ça, c'est sûr que, je ne sais pas si chez vous, c'est c'est organisé. Bon, toi, tu dis que c'était dans ta tâche. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que vous, c'est organisé, si vous décidez d'être accompagnateur, ça va être dans votre tâche. Ça fait partie de vos AP. Je ne sais pas si le mot AP vous dit quelque chose. Non? Donc, c'est tout le monde qui fait ça. C'est un peu spontané, gratuit, au bon vouloir de tout le monde. Le CP est à une heure et demie de l'autre de chez nous. Puis, on fait une petite séance d'induction. On a parti ça à l'interne entre nous autres les profs parce qu'on a eu les cours manqués puis on se ramassait comme on a mentionné. Ben, bon, en contenu, mais dans notre classe, c'était horrible, là. Puis, on se débarrassait de ça au plus tôt possible pour le bien-être de tous. On s'est dit, après ça, ben, il faut faire de quoi parce qu'en haut lieu, il n'y a rien qui se faisait. Puis, un moment donné, oui, il y a une libération qui est apparue quelques heures annuelles pour au travail des tâches. En plus de surveiller les examens, la rédaction d'examens, oui, ça correspondait pour un petit peu d'induction pour les niveaux, là. Procédure, feuille de temps, gestion, un peu de trucs, c'est ça, pour faire un petit résumé quand on débute en FP, on ne sait pas tout, on ne dit pas tout quand on commence. je trouve que c'est extrêmement difficile, les premières étapes. Juste avec les ressources humaines, par exemple, c'est épouvantable, c'est imaginable. On préfère un petit peu remarquable là-dessus. J'ai commencé en janvier puis j'ai eu ma première feuille hier, normale, sans réajustement. On est au mois de novembre, c'est quand même, même dans les pires, c'est la dernière, je ne peux même pas m'imaginer ça, peut-être un mois, trois semaines, 11 mois. J'ai plein d'anciens collègues qui ont mécanicien qui fait d'excellents enseignants, on s'en cherche là, mais ce n'est pas sexy à vendre. Il faut que je le dise que son salaire va couper le moitié, ça va peut-être prendre deux mois s'il est chanceux avant qu'il ait sa première paye, puis ça se peut qu'après six mois, il n'y ait pas de contrat ou qu'il soit payé juste à la moitié de son contrat. Il ne veut rien savoir, je peux le dire sa vérité. Je peux m'en dire que s'il se scrappe à cause de sa paye, il est aussi bien de sa cuisine, parce que vous n'êtes pas en électromécanique, système automatisé. Là, même des fois, je reviens à me dire « comment ça, je suis encore là, ça n'a pas de bonheur, je fais ici. » Mais j'aime ça enseigner, on a une belle équipe, l'ambiance de travail est vraiment géniale, c'est ça qui me tient. Vous êtes où? Parce que tout le reste, aussi FPV aussi. Parce que tout le reste, c'est tellement laborieux, ça ne peut pas être bon. Oui, on va rencontrer, excusez-moi, je vais peut-être accélérer un petit peu parce qu'il m'a dit qu'il me restait 5 minutes. Juste pour vous dire que le but de la rencontre, c'était ça, vous sensibiliser davantage à notre parcours enseignant, c'était ça qu'on voulait faire avec vous autres. Vous parlez aussi du parcours gestionnaire pour que vous puissiez relancer ça dans vos communautés pour qu'ils nous invitent ou à tout le moins que vous puissiez passer l'information. Comme je vous dis, le SNIP s'occupe présentement, il y a un comité sur la gestion de classe, on va vous sortir quelque chose d'ici deux ans sur l'enseignement individualisé aussi. Est-ce que vous avez besoin de soutien? Parce qu'en fait, moi, quand je le présentais dans mes classes à l'université, je me disais, c'est bien beau, madame, mais moi, j'enseigne en individualisé, ça, ça, en me disant, ce que vous enseignez, ça ne me sert à rien. Donc, j'entends ça souvent, là. Et c'est, 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 c'est épeurant, là. Moi, quand j'entends ça, je me dis, oh, la, 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 la. Donc, on est très conscient qu'on va essayer de faire un outil qui est un peu plus adapté à l'enseignement individualisé. Mais on a eu une première rencontre et encore là, on est représenté par toutes sortes de régions. Et je peux vous dire qu'il se fait toutes sortes de choses en individualisé. Il n'y a pas un qui a fait de la même façon. Très intéressant, par contre. Moi, je suis vraiment choyée d'entendre tout ce qui se fait ou qui ne se fait pas. et on va essayer de bâtir sensiblement l'outil que vous voyez là, mais pour l'enseignement individualisé. Mais je ne sais pas si ça va être possible parce que de généraliser avec toutes les méthodes qui sont utilisées, c'est un beau défi qu'on a sur la table présentement. OK? Puis la gestion de classe, la même chose, ce n'est pas un outil d'intervention qu'on veut faire, mais c'est un outil de prévention. parce qu'on se dit qu'un prof très bien préparé, il n'y a pas de gestion de classe à faire ou très peu. C'est notre conviction. On est convaincus de ça. On est convaincus que si vos élèves sont occupés, qu'ils sont dans le jus et que vous les menez, écoute, son... Page bien définie. Il y a beaucoup de travail à faire en amont avant de rentrer dans la classe pour le prof, mais quand ton cours est très bien organisé et que ça roule, les élèves n'ont pas le temps de niaiser. Mais ça peut être des élèves qui veulent... C'est sûr, mais je vous parle, il y a toujours des cas d'exception. Ça, c'est sûr. Mais on va essayer de travailler... Mais on est en amont. On est en prévention. On est... On va... Stratégie, gestion... On ne peut pas... On va parler beaucoup de stratégie. En fait, la gestion de classe, ça va être sous cet angle-là. Puis l'enseignement individualisé aussi, ça va être sous l'angle de la pédagogie. Comment vous amener à faire de la pédagogie à travers l'enseignement individualisé parce que ça se peut. Le modèle qu'on a créé là, il n'est pas bête. On va essayer de vous... En tout cas, de vous démontrer qu'il y a aussi un enseignement possible à travers l'enseignement individualisé, qu'il y a des stratégies d'enseignement d'apprentissage aussi là. Ce n'est pas juste de répondre à ta question. Il y a plein d'autres choses à l'intérieur de ça. Alors, c'est la démarche qu'on voulait vous proposer aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à nous faire? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Est-ce qu'on... Oui? Merci. Si vous avez proposé pour accueillir les nouveaux enseignants, une chance que vous êtes là, au moins, vous faites quelque chose. Oui, on essaie. Si vous l'appréciez, on est d'autant plus fiers parce que vraiment, on connaît tellement ça, la formation professionnelle. On l'a dans la peau, Marie-Josée et moi, puis les gens avec qui on travaille, c'est des convaincus, c'est des gens qui viennent de la formation professionnelle, qui la connaissent, qui en mangent, qui sont capables de nous en parler et on est capables de travailler ça ensemble. Puis, il faut démontrer au Québec tout entier qu'on a notre place et il faut la valoriser, notre profession. On est là derrière vous autres pour la valoriser, qu'on nous travaille comme on doit être traitées comme des vrais professionnels. Puis, c'est ça. Bien voilà, c'était ça notre message. Ça nous a fait plaisir. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada